Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. C'est unique en France, une chambre d'exposition à tous les allergènes vient d'ouvrir à Strasbourg. Certains emballages feraient grossir d'après une récente étude allemande. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à vous offrir une cure thermale, une hausse de la fréquentation de ces cures de 2,5%. Et tout d'abord donc une innovation à Strasbourg où vient d'ouvrir à l'hôpital une chambre d'exposition aux allergènes. Entre 3 et 10% de la population est atteinte d'allergies alimentaires. Les symptômes peuvent affecter de nombreux organes, la peau, les yeux, bien sûr les bronches. La première expérience concrète dans quelques jours confrontera les asthmatiques à des acariens. Arthur M. Baché pour Europe 1 a visité cette chambre. L'idée c'est de rassembler des gens, des volontaires, des cobayes indemnisés d'ailleurs et de leur vaporiser, pulvériser par des trous dans le plafond, tel ou tel allergène. C'est une pièce dépressurisée avec 20 places assises. Pour y accéder on passe par un sas que nous décrit le professeur Doblet des hôpitaux de Strasbourg. Donc le patient à ce moment là, il va s'habiller complètement. Donc ses cheveux tous repris, il aura aussi des lunettes. Là il va s'asseoir là et à partir de là quand il tourne, voyez la couleur change. Parce que là il va rentrer dans la zone de l'exposition des allergènes. Voilà, et à partir de là il peut rester jusqu'à 4 heures, il va être exposé pendant 4 heures aux allergènes. Alors différents allergènes, ça peut être les acariens, ça peut être le chat, ça peut être les pollens de graminées, les pollens de boulot. Voilà, c'est clair que lorsque vous êtes exposé à un allergène, vous allez éternuer beaucoup, vous avez le nez qui coule et après on va vous surveiller. Mais de toute façon, toutes les 10 minutes, ils répondent aux questionnaires. Donc ils sont en permanence surveillés. Vous avez une caméra qui est là-bas, voyez. Et donc dès qu'il se passe quelque chose, le patient sort. Et donc il est sous surveillance avec un médecin, une infirmière qui ont l'habitude de ça. Cet instrument ultra moderne sera utilisé surtout par les laboratoires pharmaceutiques qui vont tester ici l'efficacité de futurs médicaments anti-allergiques, de futurs collires. Pour les yeux, on en a de plus en plus besoin. 30% des moins de 35 ans sont allergiques. Certains emballages feraient grossir d'après une étude récente allemande. Les chercheurs pontent tout particulièrement du doigt les phtalates des composés chimiques présents dans certains plastiques. Ceux-ci sont déjà accusés de perturber la fertilité. Un test a donc été mené sur un groupe de souris pendant plusieurs semaines. Les rongeurs du groupe 1 ont bu de l'eau artificiellement polluée aux phtalates. Résultat, à la fin, les chercheurs ont constaté une différence de poids significatif entre les souris de ce groupe et les autres. Non contaminés par les phtalates. Selon les scientifiques, cette différence pourrait s'expliquer par le fait que les phtalates augmenteraient le taux d'acide gras présent dans le sang. Donc on évite les emballages en PVC. On préfère les aliments frais et vendus en vrac quand c'est possible. Il y a de plus en plus d'adeptes des cures thermales en France. En 2015, plus de 560 000 curistes ont choisi de s'offrir une cure thermale. Une fréquentation en hausse de 2,5% en un an. Il faut dire que c'est une médecine qui s'est fortement modernisée depuis 2012. Ce n'est plus une médecine du passé, comme en témoigne ce reportage de Johanna Attard pour Europe 1. Simone et Robert viennent de passer la soixantaine. Le dos qui fait souffrir, les flébites, un genou douloureux. Des petits signes de fatigue qui commencent à faire partie de leur quotidien. Alors au début, leur médecin leur a prescrit des médicaments, beaucoup de médicaments. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Ce couple de jeunes seniors préfère partir en cure, une à deux fois par an. Le médecin voulait m'envoyer, je me disais non, non, pour moi je suis trop jeune. Mais finalement, là, je suis pressée de la faire. Vous, vous avez vu vraiment un bienfait sur vos rhumatismes ? Ah bah oui, franchement, au bout de 6-7 mois, ça nous manque. Tous les retraités devraient aller en cure. Mais attention, les médecins ne sont pas tous unanimes sur les bienfaits de la cure. Certains sont même sceptiques. Cela ne serait pas plus efficace qu'un placebo. Les adeptes sont pourtant de plus en plus nombreux à en profiter. Les curistes ont en moyenne 63 ans et ils ne ressemblent plus du tout aux retraités d'il y a 30 ans. Comme l'explique Eleonore Guérard qui dirige les chaînes thermales du Soleil, leader du secteur en France. Ces gens-là, ressemblaient à des gens du troisième âge. Aujourd'hui, nos curistes qui ont exactement le même âge, mais ils sont dans une forme presque olympique. C'est des gens qui sont très conscients de leur corps, de leur santé. Ce sont de beaux seigneurs. Les cures voient aussi arriver une nouvelle clientèle, plus jeunes, des trentenaires ou quadras, victimes du burn-out, le fameux syndrome d'épuisement professionnel dont on parle tant. Un mal qui toucherait aujourd'hui plus de 3 millions de Français. Et puis on observe une recrudescence de la syphilis en Corrèze. Oui, c'est pas une blague. Près de 40 patients atteints de cette infection sexuellement transmissible ont été détectés à Brive en 2015 contre 1 à 2 habituellement. On a pourtant tendance à croire que la syphilis est une maladie du passé, rattachée à l'idée des maisons closes, mais pas du tout. Depuis les années 2000, cette maladie fait sa réapparition. Le chiffre du jour. Deux, les hommes dépensent deux fois plus que les femmes pour leur bien-être. Le massage relaxant est le soin préféré pour 64% des hommes. Ils vont se faire emmasser une fois par mois. Ils dépensent entre 51 et 100 euros par soin. Les femmes, elles, ont un budget compris entre 26 et 50 euros par soin. C'est bizarre comme truc. Non, non, c'est vrai. Les hommes dépensent plus que les femmes ? Oui, d'après cette étude publiée par lastminute.com. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Vous ne vous sentez pas concerné, Jean-Marc ? Non, mais je trouve bizarre que les femmes dépensent moins que les hommes là-dessus, parce que pour leur bien-être, etc., en général, elles défendent beaucoup plus. Et un organisme de voyage. Donc c'est un peu bizarre. Où est-ce qu'ils se font passer ? Bon, ben voilà, c'est bizarre. C'est la conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501